Plan International Niger vient de mettre à la disposition des populations du village d'Azazala, commune rurale de Cherkin Aoussa, département de Meyi, 20 tonnes de céréales dans le cadre du renforcement des stocks des banques céréalières. C'est le préfet de Meyi qui a présidé la cérémonie de réception en présence de la directrice du Plan International Niger, Maradi, et de plusieurs invités, Quantrandu Hassan Abdou Yewazir Adjimou Moussa. C'est en février 2018 que Plan International Niger a installé un bureau à Maradi pour accompagner l'état du Niger dans sa politique pour le mieux-être des populations. De l'ouverture du bureau à cette date, l'équipe a procédé à plusieurs actions de mobilisation, à la mise en place des structures locales, le renforcement des capacités des volontaires, la cérémonie de remise des vivres au village d'Azazala pour le renforcement des stocks des banques céréalières entre dans le cadre de ce partenariat. Ainsi, c'est 20 tonnes de vivres qui sont mises à la disposition des banques céréalières. Intervenant le chef du village d'Azazala, le maire de la commune rurale de Cherki-Anoussa se sont dit réjouis du choix porté sur leur village pour recevoir ces stocks avant d'appeler les populations à une utilisation judiciaise et efficiente de cette banque céréalière. En réceptionnant le don, le préfet du département de Meyi a indiqué que cet appui cadre avec les priorités du gouvernement. La présente contribution du plan international Niger aux efforts de l'Etat est un lot de 20 tonnes de céréales composées comme suit, 10 tonnes de mille, 5 tonnes de sorgho et 5 tonnes de maïs. Cet appui cadre parfaitement avec les priorités du gouvernement de la 7e République avec à sa tête son Excellence El-Ajusouf Mohamadou, président de la République, chef de l'Etat. Je ne terminerai pas mon allocution sans rendre un vivant hommage à l'équipe de direction pays du plan international Niger et en particulier à M. Johnson Bien-Aimé, le représentant résident du plan international au Niger empêché, qui a créé les conditions d'implication des autorités administratives traditionnelles et communautés participantes dans toutes les activités planifiées dans notre région. Peu après, le bureau du plan international Maradi devait rencontrer les populations de Cherkin Aoussa pour une séance de sensibilisation sur le mariage des enfants et ses conséquences. Le type d'activité à l'échelle communale est celui de l'apprentissage par les discussions ouvertes, les exposés, les travaux du groupe et les projections des films. Sachez enfin que le plan international Niger a 17 ans de présence au Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada